ça vous est déjà arrivé ce sentiment que vous n'arrivez plus à prendre de photo vous êtes sûrement dans un endroit magnifique absolument tout est beau et vous êtes là appareil à la main mais vous n'arrivez pas à créer comme si vous avez perdu toute votre créativité et votre habilité à capturer des moments unique ces dernières semaines j'ai traversé les plus belles villes de croatie et pourtant je n'ai pas le sentiment d'avoir pris de très bonnes photos au global depuis plusieurs jours j'ai le sentiment d'être comme paralysé je n'arrive pas à prendre de photos et je suis pourtant conscient que ce qui m'entoure est absolument incroyable et photogénique et je crois que c'est là que j'ai réalisé je crois que je suis bloqué aujourd'hui j'ai la chance d'être à kotor au montenegro c'est une ville magnifique au bord d'une baie et entouré par les montagnes il ya de la vie il ya des couleurs normalement ça devrait être un terrain de jeu assez intéressant pour pouvoir faire des photos et pourtant comme pour les autres villes que j'ai pu visiter je trouve que ma créativité un peu bloqué et je suis pas vraiment satisfait des photos que je peux prendre ici ces derniers temps j'ai la sensation de répéter les photos que j'ai l'habitude de prendre dans chacune des villes que je traverse comme si je voulais forcer ces villes à rentrer dans le moule de mes photos et pour être honnête rien de très bon n'en sort et ça génère même de la frustration voire un sentiment d'incompréhension et même quasiment une perte de confiance à la fois dans mon travail et dans mon oeil donc aujourd'hui j'ai décidé de reprendre les choses en main et pour ça je vais changer d'approche et je vais prendre des photos d'une manière différente lors de mes sorties photo j'ai l'habitude de beaucoup me déplacer je vais d'un point à un autre je traverse les différentes rues et ruelles et j'essaie de capturer tout ce qui peut se présenter à moi en y réfléchissant il y a une grande différence entre la vie à paris et la vie ici et je pense que je dois m'adapter davantage donc voici le plan j'ai repéré trois lieux que j'aime particulièrement cette ville et en fait on va y passer la journée uniquement ces trois localisations l'idée ça va être de prendre son temps de contempler mais aussi de travailler sa patience et donc je vous emmène avec moi dans cette journée on va pas trop bouger mais on va plutôt contempler et regarder ce qui nous entoure salut je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis aperçu que j'avais perdu les rushs de la première partie donc voilà top hein c'est génial c'est dommage parce que j'étais plutôt content de cette partie là et il y avait quelques photos que je trouvais intéressantes notamment cette série et d'autres photos aussi qui étaient super sympa mais voilà je sais pas trop où sont passées ces rushs écoutez j'apprends donc la prochaine fois je ferai plus attention et puis je vous laisse avec le lieu 2 et le lieu 3 où cette fois j'ai les bons rushs et j'ai des photos et donc on est à l'endroit 2 peut-être beaucoup de bruit ici parce qu'il y a la rouge derrière moi mais écoutez je pensais qu'il y aurait plus de monde donc c'est un peu un peu dommage là dessus donc là je suis à un spot je suis vraiment assis par terre quasiment ça fait 20 minutes juste parce que j'ai remarqué des lumières intéressantes à un moment je peux vous montrer ça d'ailleurs c'est juste avec les trois parasols parce qu'à la base il y avait un marché mais en fait je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de marché donc il y a juste ce stand là et je reste là par terre et voilà ça fait 20 minutes c'est assez différent de ce que je fais d'habitude je remarque plein de petits détails et tout c'est assez cool je suis assez content et puis là tout ce que j'attends en fait c'est j'aimerais bien franchement le dream ça serait une personne avec un chapeau de la même couleur que les parasols je pense que ça pourrait rendre super bien mais voilà on verra si on a de la chance enfin vous verrez si j'ai eu de la chance s'il y a une photo qui sort comme ça c'est que j'ai eu de la chance sinon bah tant pis on fait avec que j'ai eu de la chance je m'enverte Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Je pense que vous l'aurez deviné, on est sur le bord de l'eau, ce qui s'appelle la plage. Pour ajouter un peu de difficulté, je me suis dit que je voulais vraiment évoluer dans un périmètre assez resserré. Donc ça va de ce banc là-bas, où les dames sont assis, jusqu'au petit bateau rouge qu'on voit au fond là-bas. Donc ça va être mon espace de terrain de jeu on va dire, pour faire des photos et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de rester un maximum là, ici. Musique douce 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 Musique douce